bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui une vidéo de présentation d'un couteau que j'attends depuis plusieurs mois un couteau que j'ai acheté sur la plateforme d'achat drop.com le lien est en description ici un couteau qui sera à l'heure actuelle mon couteau le plus cher dans ma collection un couteau qui vient des états unis qui est fait par une seule personne en fait c'est on peut dire que c'est un couteau artisanal ou semi industriel puisque ce n'est qu'une seule personne qui qui réalise ces couteaux là mais ces couteaux sont vendus donc sur sur son site et au travers de plateformes comme drop ou des revendeurs ce couteau c'est le quiet carry iq ou quiet carry iq alors c'est un tout petit couteau je viens de le recevoir donc voilà ça se présente comme ça avec le logo de drop alors pour la petite histoire ce couteau je l'ai commandé en août début août et je devais normalement le recevoir en janvier 2021 or drop m'a fait part il y a un mois du fait qu'ils avaient en stock ce couteau mais sans la gravure drop sur la lame ce qu'ils font habituellement ils gravent leur leur marque sur sur leur marque sur les lames des couteaux qu'ils vendent afin d'identifier la provenance on peut le voir notamment sur un autre couteau qui viennent chez eux que je vous ai déjà présenté le joint avec ici la mention mass drop mass drop étant l'ancien nom de la plateforme qui s'appelle maintenant drop donc ce couteau il me disons voilà on en a en stock et si vous voulez on peut vous l'envoyer plutôt puisque on n'a pas envoyé le couteau pour gravure vous pouvez le recevoir dans un mois j'ai sauté sur l'occasion je me suis dit le recevoir à quinze jours après mon anniversaire trois semaines après mon anniversaire top plutôt que d'attendre janvier 2021 donc j'ai dit oui et je viens de recevoir il est resté un peu dix jours chez les douanes françaises mais voilà donc je vais vous montrer à quoi il ressemble donc la boîte est très simple avec le dessin du couteau et l'étiquette code barre de chez drop la petite carte de garantie à vie voilà disant que si on constate un moindre défaut sur ce dessus le couteau on le renvoie et il le répare ou nous l'échangent gracieusement et le couteau alors bon c'est de la mousse voilà le quiet carry iq c'est un petit couteau un tout petit couteau en fait il fait 9 cm 6 de fermé avec un clip port profond qui est maintenu par une vis torx 6 alors il y a une vis torx 6 et la vis de pivot en torx 8 donc deux vis et c'est tout les quatre points présents sur le couteau identifie la marque c'est quiet carry alors ce couteau c'est un flipper forme de lame on peut appeler ça un river stento voir un cliff moi je préfère ce river stento pour ce ce bout de lame là le les plaquettes sont en titane alors c'est un titane aéronautique c'est du pour les puristes c'est du 6 al 4 v c'est à dire c'est un alliage de titane d'aluminium et de vanadium qui garantit une inoxydabilité extrême et la lame étant l max alors c'est le l max c'est un super acier qui garde son tranchant très longtemps qui est relativement facile à affûter il est noir c'est du pvd coating c'est c'est un revêtement à base de poudre projeté et chauffé donc c'est très très solide en termes de revêtement c'est le système de blocage c'est un frame lock puisque en fait le corps étant en titane il n'y a pas de de platine c'est ce sont que des plaquettes voilà donc ligne très épuré c'est c'est le couteau de gentleman par eux j'ai parlé des couteaux de gentleman on ne voit pas la lame une fois le couteau fermé le clip le le flipper est très petit mais vraiment très petit mais comme il est il ya des des rainures on a aucun problème pour ouvrir le couteau très fluide un surroulement habillé en céramique alors donc ce couteau fait 9 cm 6 de long pour le manche le manche à une épaisseur de 9 mm la lame elle fait 7 cm 4 au tranchant avec un petit finger choil pour le un petit choil un petit creux d'affûtage il pèse 62 grammes 4 très léger étant donné que c'est du titane c'est très très léger ouvert il fait 17 cm et la la largeur de l'épaisseur de lame est de 2 mm 5 alors la lame comme vous pouvez le voir voilà il y a un petit chanfrein sur le haut de la lame qui fait que elle est plus fine sur on va dire deux tiers de l'âme voilà pour se renforcer à la pointe on va le voir peut-être là voilà on vaut mieux donc c'est un couteau que je trouve magnifique vraiment il est super beau il est très léger il tient très bien en main alors le c'est il y a un petit un petit motif diamant sur sur la face sur la face du titane l'autre côté est en lisse donc je trouve que c'est un magnifique couteau c'est un couteau relativement cher qui coûte 200 dollars 200 dollars je vais pas faire la conversion vous utiliserez votre machine à calculer pour ça il est superbe il est vraiment j'attendais avec impatience et d'avoir ce couteau c'est vraiment une oeuvre d'art je dirais que c'est fait que ce soit une seule personne qui fasse ses couteaux alors vous pouvez aller voir sur le site de quiet carry je vous le mettrai en description il a il produit des couteaux en petite quantité c'est de l'ordre de 200 entre 200 et 300 voire 400 au maximum c'est plus proche des 300 unités donc quand il sort un couteau sa part sa part dans la semaine dans les quinze jours quoi même si le grand frère du du iq qui est le waypoint qui est très connu très réputé puisqu'en fait la lame est en fanax c'est un acier extrêmement inoxydable et le manche est en lc 200 n c'est un acier qui est quoi les plaques les platines pardon le manche lui étant et en titane et les platines sont en lc 200 n c'est un acier qui est réputé extrêmement inoxydable c'est à dire que spider co par exemple produit des couteaux dont la lame est en lc 200 n des tests ont été faits notamment aux états unis ils ont plongé la lame du couteau quoi le couteau dans un lac salé donc très haute teneur en sel très 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 oxydable pour tous les types d'acier le couteau est resté quatre jours je crois ou une semaine dans l'eau sans avoir pu altérer l'acier donc le lc 200 n acier inoxydable par excellence c'est voilà et le lmax est très proche du vanax donc qui équipe la lame du waypoint un acier réputé inoxydable facile à affûter tranchant et dans la rétention de de coupe est très très bonne mais voilà le waypoint c'est 300 dollars quoi 295 dollars limité en quantité donc voilà il vient de ressortir une une édition mais c'est voilà pour ma bout pour ma bourse c'est pas accessible c'est voilà là déjà je me suis fait un super cadeau je voulais vraiment ce couteau et quand drop l'a proposé bah j'ai 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 sauté sur l'occasion quitte à attendre six mois puisque en août commandé en août je devais le recevoir en janvier j'aurais attendu plus de six mois mais voilà c'était je voulais ce couteau absolument je le trouve magnifique je le trouve vraiment superbe ses lignes sont sont pures c'est il est totalement ajouré voilà vu qu'il n'y a que le la vis de clip et la vis de pivot il n'y a rien qui vient gâcher le le visuel il est vraiment les 62 grammes on ne le sent pas en poche c'est du roulement à billes et céramique donc voilà c'est c'est un plaisir à manipuler c'est vraiment le fait que la lame disparaisse dans le manche je trouve ça magnifique c'est vraiment superbe couteau je suis super content d'avoir ce couteau je tenais à partager mon plaisir avec vous vous dire que si vous avez 200 dollars ou 3 295 dollars n'hésitez pas achetez vous un quoyette kerry c'est c'est une marque qui mérite vraiment et c'est un gars qui mérite vraiment que pas que qu'on lui fasse de la pub quoi qu'on comporte ses couteaux qu'on les utilise parce que je vais d'utiliser mes couteaux je les utilise tous c'est vraiment voilà je ne peux que voilà je ne pouvais que partager avec vous ce plaisir là c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis une semaine bon j'ai aussi été pris par mes activités maroquinières j'ai fait un petit porte carte un autre petit porte carte avec mon nouveau poinçon voilà j'ai fait une ceinture j'ai fait une trousse porte clé étiquette de bagages un autre portefeuille bref mes activités me prennent du temps et j'attendais l'arrivée de ce couteau pour faire cette vidéo d'ailleurs c'est pour ça que mes mains sont un peu tachées de teinture voilà j'attendais vraiment ce couteau je voulais vous le présenter à sa réception et ben voilà c'est fait je suis très content d'avoir pu le faire j'espère que la vidéo vous a plu que vous irez vous renseigner sur sur le site quiet curry vous faire plaisir c'est bientôt les fêtes n'hésitez pas à vous faire plaisir bon 200 dollars ça fait dans les 180 euros voilà au bas mot donc si vous avez cette somme et que vous êtes fan de couteau amateur de couteau n'hésitez pas à vous faire plaisir j'espère que vous avez apprécié la vidéo que vous partagez avec moi ce plaisir n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé à vous abonner et à voir ma précédente vidéo je vous dis à très bientôt sur du cuiré des lames en espérant avoir pu partager avec vous ce plaisir au revoir